bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte donc il va vous falloir une base de cartes donc votre base de cartes moi j'ai pris celle couvert craft qui vient de chez action donc elle mesure 10 cm sur 14,5 je les retaillé normalement ils sont plus grandes mais moi j'aime bien tailler redimensionner ma base de cartes ensuite il va vous falloir des feuilles de ce bloc si enfin vous prenez n'importe quel bloc celui ci il date de l'année dernière celui-ci je le notais comme ça je sais qu'au cas où avril 2022 il était noté donc avril 2022 donc j'ai pris des feuilles dedans je vais vous montrer donc j'ai pris des feuilles comme ceci on va couper cette feuille ci sur 14 cm non 9,5 plutôt comme ça ça ne fait pas trop de chutes sur 14 cm je la garde dans mon bloc parce que ça peut servir même si je ne garde plus mes chutes à la base et ici on va prendre le massico et on va découper un morceau et c'est une bande qui mesure 1,2 cm sur 14 cm voilà il va vous falloir ceci c'est tout mon papier et un autre morceau comme ceci donc la chute que vous avez eu comme ça et on va prendre le tampon à pipeur brisé que moi j'ai tamponné déjà je l'ai fait un petit peu à l'avance avec ma Versafine pomme de pain donc je l'ai tamponné sur le même papier qu'il y a ici voilà je n'ai pas taillé encore le papier parce que je ne sais pas du tout de comment ça va se goupiller voilà donc maintenant on peut passer déjà au collage oui oui au collage elle va aller assez vite il va vous falloir aussi votre pistolet à colle chaude avec bien évidemment on va arrondir nos bords d'abord et oui et une encre marron pour ancrer nos bords donc moi j'ai pris l'encre de chez Alina Craft j'ai une encre marron assez simple vous pouvez prendre celle de chez Action moi j'ai l'habitude avec celle-là c'est pour ça que je fais avec celle-là on vient ancrer nos bords de la carte pour c'est plus pour faire beau ensuite je vous dis tout de suite la liste de matériel pendant que je fais ça il va vous falloir les glitters comme ceci de chez Action donc le doré et le rose du double face des fleurs feuillage tout sort un crayon marron ou autre des demi-perles et du ruban bon alors j'ai pris en satin je suis en train de faire une belle boulette voilà donc en satin c'est un lot que j'avais acheté chez Noz pas très cher en plus il y a un petit moment maintenant je vais éviter d'acheter pas mal de je vais utiliser tout ce qu'il y a enfin je vais essayer à part les consommables comme la colle tout ça on ne peut pas faire sans acheter ensuite je viens ancrer mes bords ici aussi pour éviter que ça soit blanc et que ça fait une petite couleur j'encre je fais la même chose avec ce petit papier là pour ancrer le bord blanc on aurait pu vieillir la carte mais ça n'aurait pas été dans le style dans dans l'optique que j'avais après je vous montrerai quelque chose d'autre de toute façon quand vous aurez vu cette vidéo les personnes les auront reçues voilà donc on vient coller cette base là sur la carte vous pouvez le mettre en 3d sauf personnellement je vais pas le mettre en 3d pas celle-ci c'est de la colle à bois de chez Action que j'utilise je le penche là faites attention quand même de comment vous coupez votre papier parce que s'il y a un motif mettez le dans le bon sens donc j'appuie à un moment ensuite je viens prendre cette petite bande pareil je vais mettre de la colle donc je vous rappelle de 1,2 cm sur les 14 cm je viens la mettre droite vous pouvez la mettre à ce niveau là ou plus loin il n'y a pas d'importance donc j'appuie dessus voilà maintenant je vais venir mesurer à peu près oui mesurer où il y a mon tamponnage je fais attention parce que je n'ai pas envie de faire de bêtises voilà ça je sais déjà où je dois le couper en haut et en bas voilà ici on vient le mesurer donc j'ai pris j'ai déjà préparé mon crayon donc j'ai envie de le coller juste ici donc ici je viens faire un trait ici un trait là voilà je vais le mettre en 3D et ça je le mettrai en dernier je vais vous donner la taille à peu près après et ça ça sera en fonction de où vous collez votre votre bande de papier voilà donc tout n'est à terre mais pas donc elle mesure 7,3 sur 5,4 4,8 je vérifie si ça marche toujours oui ici tant que je l'ai en main je vais ancrer un petit peu mes bords et je vais insister un petit peu plus pour faire voir que c'est du 3D je fais attention je mets les mains surtout voilà parce que sur les petites les petits où il y a les paillettes ça ne tient pas ça va tenir avec le temps voilà ça je vais l'enlever avant de les mettre à terre vraiment bon je vais mettre dans ma poubelle hop ça je la mets de côté oui oui voilà je peux ranger on va attendre qu'elle descende voilà ensuite on aura besoin de fleurs mais des fleurs de chez Action oui oui une fleur de chez Action voilà hop ma passe courante celle-ci aussi je pense qu'elle vient de chez Action mais je ne suis plus sûre où elle vient de chez où 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 les bras donc je vieillis un petit peu ma fleur je vais je la détruis un petit peu mais sans plus là je vois qu'elle n'est pas fort collée c'est pas grave vu que j'ai mon pistolet à colle je la re-colle aussi vite voilà et maintenant on vient coller des feuilles donc je vérifie à peu près où je la mets donc j'ai envie de la mettre ici celle-ci celle-ci je fais aller trop à ma tige voilà là je coupe un petit peu donc on va tout de suite la coller voilà là elle va être comme ça à peu près voilà ici je vais venir la mettre là donc je colle toujours pas ma fleur voilà je viens juste positionner voilà je reprends une petite fleur comme ceci donc celle-ci elle viendrait comme ça et celle-ci elle viendrait ici à peu près voilà on va attendre avant de coller celle-ci donc il vaut mieux faire chaque chose en son temps ici je peux venir coller donc je mets une noisette de colle chaude bon mon pistolet à colle il est vraiment bien chaud donc je regarde un petit peu comment je la mets cette petite fleur ici je vois qu'elle n'est pas du tout collée donc je mets une noisette aussi hop j'enlève tout de suite le fil pour pas que ça m'embête voilà là vu qu'elle n'était pas collée j'en profite pour la bouger il n'y a rien qui est collé donc on va mettre un petit peu de colle là on va appuyer un petit peu dessus en attendant je jette mes tiges que je viens de couper pour pas que ça va dans la création ça ferait peut-être pas beau ça je peux le ranger j'en aurai normalement plus trop besoin j'en aurai encore besoin mais pas tout de suite ça je peux le ranger ça c'est pour mon ruban voilà ma colle j'en ai plus besoin celle-ci j'en aurai encore besoin pour après voilà au moins ça ensuite on va prendre ces fleurs-ci donc je coupe vraiment à la base en plus ils se défont tout seul c'est encore mieux et je vais venir coller celle-ci ici même un petit peu au-dessus et celle-ci ici voyez comme ça donc une demi-noisette donc je viens coller appuyer dessus pareil pour celle-ci une demi-noisette voilà tac voilà et on attend que ça sèche voilà comme ça voilà voilà maintenant on va avoir besoin deux petites fleurs comme ceci mais avant tout notre feuille parce que je dois vérifier quelque chose donc si je la mets là on aura besoin de deux fleurs en satin blanc une comme ça donc on va décaler un petit peu on va faire comme ça donc ici on découpe donc je vais venir le coller ici celui-ci la petite blanche sur le côté de toute façon tout ce que je suis en train de faire si c'est un enfant qui veut le faire sous la surveillance d'un adulte le pistolet à colle n'est pas recommandé pour un enfant moi je vois quand j'utilise mon pistolet à colle chaude déjà je le fais quand je suis toute seule parce que on ne sait on ne sait jamais un accident c'est si vite arrivé que je m'en voudrais quand même fortement qu'arrive quoi que ce soit à ma petite comme là elle dort il est à rire aussi j'ai trouvé un petit peu le rythme quand j'ai fini le boulot quand je finis tout parce que quand je finis tard et que je me lève tôt le lendemain je l'ai tout de suite je n'ai pas l'envie du tout de scrapper je ne sais pas si vous c'est pareil mais moi je n'ai même pas envie en plus je dois aller ah quand je finis tard je dois aller chercher la petite chez mes parents ou chez les beaux parents ça dépend où elle est qui l'a donc rentrée heureusement elle est en pyjama elle est à moitié dans un je pourrais dire de la laisser mais le problème c'est que il y a de la route pour eux à part quand je me lève tout je la laisse là-bas et je leur dis vous la mettez mais j'essaie toujours j'essaie toujours d'avoir quand même pas mal de temps pour elle parce que sinon elle ne vaut pas beaucoup voilà donc ça vous fait quelque chose comme ça tout ça ici je viens couper trois fleurs marron voilà donc trois j'ai bien joli là toi tu vois la poubelle on vient les coller ici donc j'appuie avec mon skillet parce que ça brûlait un petit peu les on va dire mes petites mains et je me suis trompée de côté on ne sait pas on en mettra un là donc j'appuie correctement dessus voilà j'attends un petit peu on n'a pas énormément de temps donc les fleurs satin pour l'instant je les mets de côté je verrai si j'en ai encore besoin mais j'ai un doute que je mettrai peut-être celle-ci non mousse j'ai parce que sinon ça c'est vide et ça ne va pas me plaire donc ça poubelle je ne sais pas moi quand je fais je ne laisse pas sur mon bureau et quand j'ai fini je mets plus de temps mais quand j'ai fini mes créations je range mon bureau mais quand je dis je range je le range il n'y a pas enfin je le range si j'ai utilisé mon pistolet à colle je vais attendre qu'il refroidisse celui-là je ne le range pas mon briquet pour brûler mon banc je le range mes fleurs je les range mes produits je les range ma passe coupante je la range je range le matériel que j'ai pu utiliser pendant cette petite création pendant mes créations parce que si je vais me coucher avec le comme là mon bureau il y a déjà un il y en a au niveau de mon lit donc il faut débarrasser et deux je ne vais pas savoir dormir parce que ça va me surlupiner pendant toute la nuit je sais je suis pas normale on me l'a dit donc là il me faut six fleurs donc je vais venir couper six fleurs comme ça j'aurais dû en prendre un petit peu plus des fleurs comme ça mais je viens couper les tiges oui je vais mettre la fleur à la poubelle j'en ai déjà pas beaucoup ah deux fois que je le fais donc je fais en série ce que vous avez entendu c'est mon bureau je suis de retour je pensais que ma petite a été réveillée peut-être qu'un jour elle vous fera un petit coup mais comme quand elle est là j'évite de faire du bah de ça si elle est occupée à jouer avec ses poupées machin je laisse ma grande porte ouverte et je lui dis si t'as besoin tu viens me voir et voilà en plus elle est petite quand elle sera peut-être plus grande je sais même pas si ça l'intéresse vraiment tu fais mon loisir faire du loisir comme ça parce que quand j'essaie de faire des petites décorations pour Pâques ou autre elle regarde comment je fais elle aime bien ouais c'est beau maman ben oui c'est beau mais je lui dis tu veux m'aider non non donc à mon avis c'est pas c'est pas ça qu'elle fera elle fera pas comme moi voilà ici je vis un petit peu mes petites fleurs blanches surtout donc je vais mettre un petit peu d'encre parce que je vois que c'est pas assez hop voilà donc je vis et celui-là en même temps voilà on colle les dernières fleurs j'appuie toujours avec mon petit pic parce que c'est plus facile pour moi voilà si vous entendiez bouger faire des bruits c'est pas ma fille qui fait ça c'est mon chien alors quand il se met à remplir son papier je ne vois que ma poupe boule le petit cœur de ma fleur c'est fait la main donc on va appuyer un petit peu pas grand chose mais un petit peu je vais vous montrer comment ça rend pour l'instant ça rend comme ceci comme ceci voilà là ça ne ressemble pas à grand chose mais voilà hop 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 ça maintenant on n'en a plus besoin allez je n'ai pas fait je n'ai pas fait je n'ai pas fait voilà ça n'aura pas donc voilà ça je peux là ranger bon voilà j'en ai plus besoin non maintenant on va faire un un petit nœud oui en attendant que ça sèche correctement donc moi je prends à peine je viens prendre 4 picots donc là donc voilà je vais en mettre comme ça je trouve que là c'est un petit peu même trop grand donc je rétrécis 4 picots ici hop je tiens encore parce que c'est quand même tout petit hop je fais ça c'est ça voilà je ne vous ai pas montré heureusement j'ai pas fait le donc après je vais vous montrer en écrivant sur mon je vais pas écrire parce que voilà donc vous prenez votre ruban je vais couper mon morceau exceptionnellement il est vraiment saison donc j'ai coupé mon ruban avant de ranger vu que j'en ai plus besoin je brûle ici et ça je peux le ranger donc on a un petit morceau de ruban que je vais brûler les côtouilles avant de m'en servir voilà vous prenez votre peigne vous le placez votre ruban comme ceci bon il y en a qui sont esprits mais bon moi j'ai acheté ça à Action il y a quelques tout au début que Action a ouvert voilà sinon je le faisais à la fourchette vous passez vous comptez 4 picots donc 4 picots 1, 2, 3, 4 vous placez votre ruban comme ça le bout vous le mettez dans le trou au milieu donc ça fait un trou 2 trous 3 trous vous le mettez au milieu vous repassez devant voilà ça vous fait quelque chose de comme ça vous le descendez au maximum et vous venez faire un nœud voilà et quand vous enlevez voilà ça vous fait un joli petit nœud voilà donc là je vais découper un petit peu quand même j'aime pas trop gaspiller mes rubans mais exceptionnellement aujourd'hui je les fais je récupère ma boîte à fleurs pour il y a un truc qui me gêne et quand ça me gêne je suis omnibélique au parcent je ne sais pas si vous êtes pareil mais moi ça me gênait c'était toujours mon dur voilà je remets ça au bout du lit ici avant de de finir je vais faire mon trait avec mon paper mat que j'ai acheté à plus de trois ici je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne sais plus jusqu'où ils vont donc je viens le faire à peu près jusque là ici je vois qu'il y a des on voit un petit peu donc je vais faire ça je vais faire tout de suite ici ici et ici voilà pour l'instant ça restera comme ça d'accord hop ça ça va mettre en place donc n'oubliez pas vous avez ça à mettre ne l'oubliez pas maintenant je vais venir non on va faire d'abord ça donc je retourne je vais en mettre un comme ça j'enlève ma pellicule la pellicule le placer en dessous de ma feuille si j'y arrive voilà ici ici donc je retourne donc je prends un morceau de papier et j'appuie une fois j'ai bien fait parce qu'il y a toujours de l'encre qui est dessus et là je viens relier voilà et je viens faire mon aiguille hop et hop je vais mettre celui-ci et celui-là au salle voilà donc pour l'instant on n'a plus besoin du ruban double face on n'a plus besoin des encres on n'a plus besoin de notre pixie quand même je viens prendre mon pistolet à colle je vais mettre une petite noisette de colle derrière mon nœud je vais le mettre ici là ici je vais mettre un petit vraiment hop on va dire que c'est un petit qui colle sous mes doigts non on va essayer de le recouler voilà faire chauffer en fait voilà maintenant je débranche mon pistolet à colle je n'en ai plus besoin pour l'instant non je n'ai plus besoin on va prendre on va prendre les demi-perles qui viennent de chez Action en ce moment je pense que même que vous les retrouve on en retrouve peut-être pas les mêmes mais des similaires on va dire d'accord donc voilà donc je prends pas les tout petits mais je prends les moyens pour l'instant je prends 3 moyens voilà voilà ici il n'est pas droit mon truc ici je mets des petites donc la plus petite taille qui existe sur la petite planche voilà je prends ma pique avant que ça se bouche voilà voilà donc là pour l'instant on a fini avec les demi-perles voilà et on va prendre ceci donc je mélange je fais coûter imbiber mon pinceau et je vais venir mettre du rose sur ces deux fleurs ici les deux fleurs roses donc je j'enlève j'enlève les poils de mon chien par exemple et j'en mets et franchement ça fait un super rendu j'en mets à l'intérieur sur les pétales au milieu ici sur les petits morceaux pour vos peaux en même temps comme ça la ramollie on peut la retravailler un petit peu mieux voilà qui est pour l'eau on va utiliser le doré et là on va venir faire juste le coeur encore une fois j'enlève le poil de mon chien et j'y arrive ça c'est en béton quand on fait une création il peut là voilà si vous entendez romper c'est lui c'est pas moi voilà et ensuite je vais en mettre ici sur le sur le juste là le bord de de la fleur de chaque sur juste le bord donc j'en mets je l'étale tout doucement et voilà 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 hop il me disait que je m'étais trop fait de toucher voilà hop donc je vous montre ce que ça voilà je sais pas si vous allez voir les paillettes si vous voyez un petit peu des reflets voilà donc ben voilà bien évidemment c'est pour des jumelles donc j'ai fait exactement à peu près la même carte je trouve même qu'elle est plus belle celle-ci que celle-ci bon j'ai fait pareil et qui peut aller avec je leur ai fait un petit porte-photo différent parce que j'avoue je me suis trompée je l'ai fait à l'envers là il y a un trou là il n'y a pas de trou mais c'est pas grave donc j'ai mis et je pense que je vais aussi faire pareil mettre des paillettes pour que ça se suit et que ça fasse plus beau donc pareil pour les petites fleurs voilà même les petites là j'ai pas fait ça je vais faire pareil le bord de celle-ci voilà et pareil je vais faire celle-ci des paillettes et moi il n'y a plus d'encre dedans voilà donc j'en ai fait un je vais faire la deuxième je suis en route j'ai vu qu'ils en vendent encore chez Action moi j'ai un lot d'avance donc je vais pas bien acheter donc si vous en voulez profitez ils y sont enfin en Belgique je sais qu'ils y sont encore en France je sais pas j'ai pas fait attention voilà donc celui-ci c'est le rose on va faire la petite boule en faisant attention ici je vais bouger mon petit ruban donc je vais poser ça et je vais venir voilà magnifique voilà ça je peux manger donc pour aller avec je leur ai fait ceci voilà bon ça j'ai pas filmé en tuto parce que c'était il faut des dailles et tout ça et pour vous expliquer hors dailles c'est trop compliqué et je jonglais un petit peu avec la petite donc j'ai vraiment fini ça aujourd'hui et en même temps je vais profiter pour faire les j'ai cru je l'avais encore une fois donc voilà et franchement elle est magnifique j'aime bien oh moi j'aime bien j'ai un petit peu plus intensifié là ici le contour mais bon ça me plaît j'aurais pu décorer un petit peu ici mais je pense voilà donc dites moi ce que vous en pensez allez sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne nuit une bonne journée je ne sais pas du tout quand vous allez regarder cette vidéo moi je vais ranger mon matériel comme je vous ai déjà dit que je rangeais tout donc comme ça ici je retourne voilà hop pareil pour ici non c'est pas celle-ci c'est celle-ci donc ça c'est les boîtes qui viennent de chez Action on ne les cherchait pas hop je range tout mais en même temps vous voyez que je ne je ne vais pas vous raconter des cartes poules je range voilà hop ça comme ça je peux ranger ce qu'il y a sur mon lit en même temps je range ce qu'il y avait sur mon bureau à la base donc vous verrez le bordel ça ne me plaît pas du tout ce bord mais quand je vous dis du tout c'est du tout j'ai des factures j'ai j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout ça j'ai pas fini ça je vais le mettre ici ça je les range ma petite boîte à strass voilà voilà voili voilou comme ça vous voyez un petit peu par contre j'ai un stuc là j'ai perdu une enveloppe elle est où elle est là j'ai vraiment j'ai préparé en même temps je vous le dis en petite info j'ai préparé le prochain tuto que je vais vous faire donc c'est sur pack on va je vais essayer d'utiliser mes tampons de pack des tampons comme ça de la boutique strap divin celle-ci la boutique ça vient de chez cultura celle-ci venait de chez non ça vient de chez pickwick cela tout cela vienne de chez pickwick et cela vient de alias et comme il est marqué joyeuse pack j'allais pas l'utiliser autrement voilà donc il y a déjà ça et en même temps je vais utiliser donc voilà donc j'ai déjà préparé mes feuilles pour faire je mets sur le côté voilà maintenant j'ai plus et ça je le ferai pas avec vous tamponnez mon tampon à moi c'est pas le nom de la chaîne donc je vais prendre ma Versafine oui je sais je vous ai dit c'est le contraire quand on tamponne on tamponne comme ça voilà bon allez je vous laisse et comme ça je peux tamponner ce que je dois tamponner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez bye 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 Sous-titrage FR ?